Pour développer la résécuture en Côte d'Ivoire, je pense que d'abord il faut mettre l'accent sur la sémence de qualité. Parce que la sémence est à la base de tout. Si on a des sémences pures qui respectent les normes, déjà c'est un acquis. Ici nous sommes sur le site de Subiapro, c'est un périmètre aménagé. Je travaille sur à peu près 5 hectares, mais sur cette parcelle, la parcelle-là fait 1,5 hectare. Ça fait plus de 10 ans que je travaille ici. Les variétés qui sont autour de moi, on a cette variété qu'on appelle Auréleux 6, c'est un riz de luxe. Et puis à côté le jasmin, on a aussi le 8 à 9. Mais les différentes variétés que j'ai l'habitude de cultiver, il y a le CY2, le C10, le V10, le CBI1, Boaké AM, etc. J'utilise la technique qu'on appelle SRE. J'explique un peu. La quantité de sémence diminue largement. Au lieu de 40 kilos à l'hectare, nous prenons 10 kilos pour la mise en place d'un hectare. Donc quand on fait les sémis pépinières, on prend au maximum 1 kilo pour une planche de 1 mètre de large et 10 mètres de long. Et on fait un sémis séparé. Avec ce système-là, vraiment, ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir assez de sémence pour envelopper les superficies. Parce que ce système-là permet de réduire la quantité de sémence. Voilà, parce que c'est des sémis par brin. C'est pour dire qu'ils sèment un brin, voilà, chaque 25 centimètres. Donc on dit qu'avec ça, ça réduit considérablement les quantités de sémence utilisées dans les champs. Avec la SRE, j'arrive à économiser en sémence. Puis l'intrant aussi, quand la plante est seule, tu mets de l'engrais, lui, ça lui suffit. Mais quand les sémants sont dans les poquets, quand ils mettent de l'intrant, ils font la guerre sur les intrants. Et puis, à nous aussi, quand il y a une période de campagne chasse, la SRE, il arrive à tenir. Quand le sémirat, représenté par le docteur Boué-Alphonse, est venu pour la première fois me solliciter pour faire ce test, il m'a dit, bon, laboure un casier, il a fait le sémis de la pépinière. On fait le sémis selon la nouvelle technique. Sincèrement, quand il est parti, j'ai dit, mais vraiment, ce chercheur-là, je me demande s'il est sérieux, est-ce que je le vois là, est-ce que la reprise sera bonne ? Mais après une semaine, deux semaines, quand je regardais l'évolution des plans, j'ai vu que là où on a mis un brin par poquet, l'évolution était bonne, et puis le talage était mieux par rapport à où on mettait au moins 6 à 7 brins par poquet. Tous sont unanimes qu'il y a eu ce système-là en matière de rendement, ça va. Aussi, ça facilite beaucoup l'entretien des cultures, passer avec l'espacement, il peut désherber avec la roue rotative. Généralement, le rendement moyen chez moi, c'est autour de 7 à 8 tonnes à l'hectare. En 2007, j'ai été décoré dans l'ordre du mérite national, à la présidence. Et en 2013, c'est là que j'ai eu le prix d'excellence de meilleur producteur national au niveau de la résécuture irriguée. Ça s'est passé à la présidence, c'est le président de la République lui-même, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui m'a remis le diplôme d'excellence, plus un joli trophée. Et en 2015, au Salon de l'agriculture, j'ai eu encore la deuxième médaille, Chevalier de l'ordre du mérite agricole. Le SRI aussi m'a permis de voyager un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où on a eu des ateliers, des échanges entre les champions passés, je suis champion SRI aussi en Côte d'Ivoire. Au début, je me fâchais beaucoup, mais quand j'ai vu le travail qu'il fait, moi-même, je me suis donné, des fois même, je l'accompagne au bas. Tant qu'il y en a, je prends. Je prends deux, trois, quatre sacs. Mais quand tu as mangé son riz, là, tu ne peux pas manger autrement, ça, il faut dire ça. Sous-titrage ST' 501